Générique Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Celles et ceux qui font de la RSE un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. L'invité aujourd'hui, c'est Nicolas Walker, avocat associé au sein du cabinet Reed Smith. Avec nous, on va parler de cette loi d'exception qui doit permettre d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables en France. Notre débat, il portera sur la désinformation sur les réseaux sociaux que font les GAFAM en matière de lutte contre la désinformation, évidemment climatique, écologique, en matière de biodiversité. Pourquoi ces fake news sont-elles un frein à la transition ? Réponse dans une dizaine de minutes. Et puis dans notre rubrique start-up, vous découvrez Kiwi. C'est une fintech qui veut décarboner votre entreprise. Voilà pour les titres. C'est Smart Impact. Tout de suite. Bonjour Nicolas Walker, bienvenue. Vous êtes donc avocat associé au sein du département énergie et ressources naturelles chez Reed Smith. Parmi les activités de ce cabinet qui compte 28 bureaux à travers le monde, il y a les énergies renouvelables. Juste pour poser un peu le décor, quel type de projet vous accompagnez ? Nous accompagnons tout type de projet énergétique, renouvelable, nucléaire, aussi traditionnel, classique. Moi, je m'occupe tout particulièrement des enjeux de droit de l'environnement, droit de l'énergie, l'urbanisme et la construction, la mise en œuvre des projets. Quel type de frein vous rencontrez ? Où ces projets rencontrent-ils ? Parce que ça va éclairer notre discussion suivante sur la loi d'exception. Tout à fait. Il y a de nombreux freins au jour d'aujourd'hui. Les derniers travaux parlementaires mettent l'accent très fort sur la complexité administrative des procédures d'approbation de ces projets. On parle vraiment d'une millefeuille, d'une couche administrative de plus en plus complexe pour les acteurs de projets. Il y a aussi un enjeu d'acceptabilité des projets sur le terrain, c'est-à-dire la consultation des citoyens et la mise en œuvre, l'adhésion de nos concitoyens à ces projets de développement renouvelable. Est-ce qu'il y a une énergie renouvelable plus compliquée que les autres ? Moi, je vais spontanément dire l'éolien, mais est-ce que c'est une réalité de terrain ou pas ? C'est vrai que l'éolien terrestre est connu pour susciter de vifs débats sur le terrain local. Ce n'est pas forcément le plus complexe sur le plan technique, parce qu'il y a eu un enjeu de simplification majeur depuis deux ans sur la filière éolienne. L'éolien au mer, par exemple, a connu de très grandes complexités depuis dix ans. Le premier appel à projet d'éolien en mer a été lancé il y a dix ans et on n'a pas encore eu le premier projet mis en service. Donc ce sont des délais extrêmement longs, des projets complexes à porter. On dit aussi que la filière photovoltaïque est plus simple et plus facile à mettre en œuvre, mais il y a aussi de vives contestations par les agriculteurs qui voient aussi une occupation des terres agricoles utiles par des panneaux photovoltaïques. Oui, évidemment. Et donc on vous a invité pour parler de cette promesse d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle de faire voter une loi d'exception pour développer les énergies renouvelables. Ça consiste en quoi une loi d'exception ? Déjà, il faut savoir de quoi on parle. Ce n'est pas vraiment un terme d'art. En fait, il n'y a pas de loi d'exception dans la Constitution. Le terme signifie simplement une loi prise en urgence pour répondre à une problématique donnée, souvent par des règles dérogatoires ou au droit commun, c'est-à-dire on fait des choses plus vite, un peu différemment, pour une raison donnée. Donc on en a fait, par exemple, lors de la mise en place des Jeux olympiques à Paris. On a voté une loi qui facilite, qui rend plus opérationnelles les démarches d'urbanisme pour faire émerger ces projets. Mais on a aussi connu des lois dites d'exception lors de la pandémie de la Covid-19. Enfin, c'est simplement un terme qui dit on va faire vite et on va faire de façon dérogatoire. Alors si on rentre dans le détail, je vais commencer par les contraintes administratives. Ce millefeuille dont vous parlez, une loi, ça pourrait changer quoi ? Donc en réalité, le constat qui a été posé par les travaux parlementaires menés par Castex avant son départ, était que pour mettre en place un projet renouvelable de base, il y a une multiplicité de procédures qui sont très complexes à appréhender pour les porteurs de projet. Il ne faut pas moins de 30 permis différents, par exemple, pour mettre en place un projet d'éolien en mer. Ce qu'on espère de cette loi, c'est donc une simplification des procédures, une réduction du nombre de procédures administratives, peut-être aussi des formes de guichet unique, c'est-à-dire un interlocuteur dédié pour les porteurs de projet au sein de l'administration pour faire accélérer le traitement des dossiers. Quand on sait qu'en moyenne, un projet éolien terrestre prend 7 ans pour sortir de la terre et qu'en Allemagne, on est capable de faire la même chose en la moitié du temps et encore en Grande-Bretagne, on constate qu'il y a une sorte de lenteur des procédures en France qui est l'endroit à forcément rémédier. D'accord. Donc le premier levier, c'est ça, les contraintes administratives. Ensuite, sur les riverains, est-ce que ça signifie moins de recours pour les riverains ? Parce que quand on entend l'exception, ça peut être évidemment ce qui nous vient à l'esprit. Tout à fait. Il y a aussi une tension, effectivement, entre convaincre le riverain que le projet, dont son intérêt, est imposé. Donc Macron, lors de son discours à Belfort, a beaucoup parlé de la planification stratégique. C'est-à-dire le fait d'aller consulter les riverains en amont, c'est-à-dire situer les projets dans des endroits moins sensibles, avec moins d'impact. Mais c'est vrai que sur le terrain, on constate que les recours deviennent pratiquement systématiques. C'est-à-dire qu'il y a une défaillance quelque part dans la consultation qui est menée. Et la raison de cela, à mon sens, c'est qu'on consulte finalement assez tardivement dans le projet. C'est-à-dire qu'on consulte le public au moment où le projet technique et scientifique est déjà figé. Et donc le public a le sentiment de ne pas vraiment réellement contribuer à quelque chose. Je comprends. On leur dit que c'est un peu binaire. C'est oui ou non. Alors que si on les associe plus tôt, ils peuvent... Mais même si on les associe financièrement, alors ça, c'est peut-être pas exactement votre parti, mais pour faire accepter certains projets d'éolien, on voit que c'est plus facile quand il y a un intéressement financier pour les riverains. On le comprend. Tout à fait. Et les derniers rapports parlementaires mettent vraiment l'accent sur le fait que le citoyen impacté par ces projets ne se retrouve pas dans les projets, dans les retombées économiques de ces projets. Donc il y a un enjeu peut-être de fiscalité locale, mais il y a des enjeux aussi de création d'un bassin d'emploi auprès de ces filières. Macron a justement parlé de son discours à Belfort, mais en toute telle cause, il faut impliquer le citoyen au plus près du projet et en amont. Et peut-être faire prendre conscience aux Français qu'il n'y a pas de projet d'énergie renouvelable sans inconvénient, quel que soit le projet. Tout a un impact, que ce soit l'éolien, le solaire ou évidemment le nucléaire. Ça ne va pas être si simple de choisir ce qu'on met à côté de chez soi. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui, tout à fait. Sur les règles administratives, je reviens sur cet aspect des choses. Est-ce que quand même ça n'augmente pas le principe d'une loi d'exception ? Est-ce que ça n'augmente pas le risque de voir aboutir des projets un peu mal filselés ou alors construits sur un mauvais site ? C'est vrai que paradoxalement, le fait d'avoir recours à une loi dite d'exception, c'est-à-dire créer encore de nouvelles procédures expédiées, plus rapides, on pourrait tout à fait craindre que d'abord on accroite la complexité qui est déjà trop pesante sur le terrain et qu'effectivement on passerait à côté d'enjeux fondamentaux, de biodiversité, de l'acceptivité locale des projets. Ce qu'on l'espère de la loi quand même, c'est qu'on passe toujours par une planification stratégique. En amont, on consulte les citoyens et c'est uniquement dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'on a choisi un endroit propice, on a associé le citoyen au choix du développement, qu'on peut à ce moment-là lever les contraintes réglementaires. En tout cas, c'est la logique qui devrait être à mon sens derrière l'instrument législatif, mais on attend de voir. Est-ce que c'est un processus différent si on fait un comparatif éolien et solaire ? Parce que vous avez été amené dans le cadre de vos activités dans le cabinet Reed Smith à accompagner différents projets d'énergie renouvelable. Est-ce que ce sont des problématiques différentes ? Est-ce que le processus doit être différent pour l'éolien ou pour le solaire ? Dans le cadre d'une loi d'exception ou alors que finalement, c'est des principes de base ? À mon sens, c'est plutôt des principes de base. D'ailleurs, on a perdu justement, je pense, en dissociant les procédures et en créant des approches spécifiques pour des types de projets donnés. Parce que fondamentalement, un projet d'énergie renouvelable, c'est quoi ? C'est une source de production rattachée au réseau public de transmission avec un certain nombre d'enjeux de construction et de mise en œuvre technique. Et donc, effectivement, une des reproches qu'on pourrait faire au système actuel, c'est qu'il existe un guichet unique pour l'éolien terrestre. Il existe d'autres règles de régulatoire pour le photovoltaïque. Il existe encore d'autres règles pour tout ce qui est photovoltaïque en toiture. Et donc, est-ce qu'on ne gagnerait pas en simplifiant justement les procédures et allant vers un modèle unique de permis enveloppe qui permet de traiter tous les types de sujets qui sont recurrents dans tous les dossiers d'énergie renouvelable en France ? Il faudrait peut-être mettre de côté tout ce qui est en mer parce que là, l'enjeu technique est énorme. Ce sont des projets qui se construisent sur de plus longues périodes, de façon plus technique. Oui, et on rappelle que sur l'éolien maritime, la France est très, très en retard, très, très, très en retard par rapport à d'autres pays européens, les Pays-Bas ou la Grande-Bretagne, pour ne citer que les deux premiers du classement. Cette loi d'exception, elle est évidemment rendue encore plus urgente par la guerre en Ukraine, par les sanctions sur le pétrole russe qui se mettent en place. Vous, vous espérez que cette loi, elle puisse arriver quand ? Parce qu'elle a été préparée par le gouvernement de Jean Castex, aujourd'hui c'est Elisabeth Borne, on attend les législatives, donc ça peut être à quel horizon ? On pense que la présentation de la loi devrait arriver cet été. Il faut d'abord passer une loi importante sur la consommation d'abord, donc on verra les temporalités précises. En réalité, la loi se prépare depuis très longtemps, même si le discours de Macron arrive là, maintenant, dans un contexte géopolitique, une crise mondiale de l'énergie. En réalité, les travaux de préparation de cette loi datent déjà d'il y a un an, les choses sont bien avancées. Il y a aussi un rapport très important de RTE, donc l'opérateur du système de transmission électrique national, qui va dans le même sens, c'est-à-dire vers la simplification et vers le développement, le renforcement des capacités énergétiques françaises pour les besoins des Français. – Merci beaucoup, merci Nicolas Walker, à bientôt sur Bismat. On passe à notre débat tout de suite, comment lutter contre les infox, les fake news climat sur les réseaux sociaux. – Le débat de ce Smart Impact, et je vous présente mes invités, Arnaud Ponce, bonjour, bienvenue, vous êtes le directeur général de Digital New Deal. À vos côtés, Clément Jeannot, bonjour, bienvenue à vous aussi, directeur éditorial de la Climate School et auteur de la newsletter Nourriture terrestre. Un peu de présentation, on pose le décor pour démarrer. – Digital New Deal, c'est un cercle de réflexion, un think tank, on peut même aller jusqu'à un dootank, c'est quoi votre activité ? – Effectivement, Digital New Deal est un think et dootank qui en fait milite pour ce qu'on appelle un Internet des Lumières, européen humaniste, c'est-à-dire en creux alternatif au modèle américain et chinois. Donc on publie et on participe au débat sur les enjeux de souveraineté numérique. – Et vous accompagnez des entreprises, quand on dit dootank, ça veut dire on propose des solutions, c'est ça ? – Alors l'activité de think tank accompagne plutôt le secteur public, les politiques, sur la publication de lois et la réflexion sur ces enjeux de régulation. Et puis le dootank est plus sur les enjeux de coopération économique pour la réalisation des opportunités que font naître la régulation. – Climate School, c'est quoi Clément Jeannot, expliquez-moi ? – Alors c'est une formation qu'on essaye d'être de référence sur les enjeux environnementaux et sur la transition durable des entreprises. Donc c'est une formation qui est en ligne, qui est accessible dans une dizaine de langues. L'ambition c'est de pouvoir aider les entreprises à former et engager leurs salariés dans la transition de leur entreprise. Donc tous les métiers, on fait des cours sur l'IT, la RH, les achats, etc. Donc voilà, on a cette ambition de pouvoir former massivement avec un outil qui est en ligne, digital. – Et donc cette newsletter, nourriture terrestre, on y trouve quoi ? – On y trouve des analyses et des articles sur les nombreux sujets qui ont trait à l'écologie, aussi bien économiques, technologiques, parfois même un peu philosophiques. Il faut pouvoir, à mon avis, les traiter de façon un peu interdisciplinaire et les rendre passionnants, parce qu'ils sont passionnants, donc faire comprendre un peu en quoi ils sont intéressants. – Oui, évidemment, proposer du contenu vérifié et sérieux, c'est aussi un moyen de lutter contre cette désinformation dont on va parler. Est-ce que vous avez en tête des exemples d'infox ou de fake news qui marchent particulièrement ? Je ne sais pas lequel de vous veut répondre, Clément Jeannot. – Alors les grands sujets, en France, c'est beaucoup le fameux débat nucléaire renouvelable, qui est un peu terrible parce qu'il a tendance à phagocyter tout le débat public sur l'écologie. On l'a encore vu dans la présidentielle, dès qu'on a une question sur l'écologie, ça va être ramené à l'énergie. Et cette question est souvent sur le nucléaire. Et en fait, c'est un sujet qui est extrêmement polémique et on voit sur les réseaux sociaux des fake news, de toutes parts, des anti- et des pro-nucléaires. Et voilà, je pense que c'est assez délétère pour les débats publics. – Ces fake news, elles sont importantes en nombre. Qu'est-ce que ça représente ? Et puis peut-être aussi, quelles conséquences ça a ? – En fait, les spécialistes, ils distinguent deux choses. Ce qu'on appelle la désinformation et la mésinformation, qui c'est-à-dire la différence, c'est que ce n'est pas intentionnel. Et moi, ce que je constate sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui sont fausses, mais de façon non intentionnelle. Et là, oui, il y en a beaucoup. Et aussi, alors il y a différentes raisons, mais notamment parce que dans certains cas, la ligne n'est pas très claire entre la vérité et puis ce qui peut relever d'opinions ou ce qui peut relever de choses qui sont encore floues. Un très bon exemple, c'est l'impact du digital, l'impact environnemental du digital. Là-dessus, on a entendu beaucoup de choses sur l'impact de l'email, notamment. Est-ce qu'on peut dire que c'est une fake news ou pas ? Pas vraiment. Et en même temps, à force d'en parler, à force d'en faire un sujet prioritaire, on n'est pas loin d'une fake news parce qu'en réalité, il y a un chercheur du CNRS qui a montré que si on passe du temps à supprimer des emails de sa boîte mail, ça peut consommer autant, voire plus de CO2 que le fait de les avoir supprimés. Bon. Donc, fake news ou pas, en tout cas, c'est intéressant de creuser, d'être informé. Et moi, je me pose toujours la question, quand je tombe sur un contenu climato-sceptique, c'est qui il y a derrière ? Est-ce que c'est un business ? Parce que si c'est là, c'est que ça rapporte. Comment vous l'analysez, ça ? Alors, c'est une minorité, il faut quand même le dire. C'est-à-dire que, comme a dit Clément, c'est difficile de définir ce qui est interdit de dire ou de ne pas dire. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi comme sur la haine ou le négationnisme. Si on dit un propos climato-sceptique, on peut être condamné. Donc, ça, c'est déjà la première chose. Donc, ça laisse un champ, un espace pour les activistes sur Internet. Parce que sur Internet, il y a souvent un phénomène, c'est que c'est une minorité qui occupe l'espace. Donc, on prend des informateurs sur le climat. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils vont occuper l'espace. Ils ont vraiment une approche militante. Nous, quand on va poster quelque chose de vrai, on poste et puis on passe à autre chose. Eux, ils ont une approche vraiment de prosélytisme. C'est-à-dire, voilà, cette fausse information, je veux qu'elle soit partagée le plus possible. Donc, ils vont jouer avec l'effet de communauté. Ils ont leur propre réseau, leur communauté. Donc, quand ils publient, il y a automatiquement X centaines, milliers de personnes qui vont le relayer. Avec des robots, parfois, qui participent au relais ? Ils peuvent avoir des robots, mais pas forcément. C'est-à-dire qu'ils ont déjà un nombre suffisamment significatif pour avoir un effet d'amorce dans la viralité. Et c'est là où les robots, mais des plateformes, prennent le relais. C'est-à-dire que dès qu'il y a une amorce de viralité, l'algorithme des réseaux sociaux, Facebook, etc., eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre de l'espace publicitaire. C'est quand même ça, leur modèle. Bien sûr. Donc, plus il y a de la viralité, plus il y a de l'impression et donc plus se vendent de la publicité. Donc, eux, leur algorithme qui est opaque, on ne sait pas exactement comment ça se passe dedans, mais on sait que l'objectif principal de cet algorithme, c'est de vendre un maximum de publicité et donc de repérer l'objet de la viralité pour la booster, l'augmenter et s'assurer de vendre un maximum de pubs. Donc, c'est ça les deux étapes, en fait. Et donc là, on tombe sur la question de la responsabilité des plateformes, des GAFAM. Est-ce qu'on a une idée du budget modération des contenus ? Évidemment, ça ne concerne pas que les fake news sur le climat ou la biodiversité et sur ce qu'ils font ou pas. Ce n'est pas tant les chiffres qui comptent parce qu'ils peuvent nous impressionner avec quelques chiffres par-ci, par-là. C'est surtout derrière qu'on n'arrive pas à tracer véritablement les moyens. C'est-à-dire que, par exemple, quand on veut leur demander des choses simples, qui est en France, à Facebook, combien y a-t-il de modérateurs en langue française ? Ils ne vous répondent pas. Donc, à partir de là, ils peuvent annoncer des chiffres. Après, ils annoncent des comités éthiques. C'est facile, les comités éthiques, parce que la subjectivité de la morale est toujours plus accommodante que l'objectivité du droit. Donc, ils mettent en place des comités éthiques. Ah ben, super ! Donc, ça veut dire qu'ils le gèrent. Donc, non, il faut évidemment qu'il y ait une surveillance par des tiers qui, véritablement, peuvent rendre des comptes sur leur algorithme. Clément Janel, est-ce qu'il y a des plateformes un peu plus « vertueuses » que les autres en matière de lutte contre la désinformation climat ? Alors, il y a un rapport qui est sorti il y a quelques temps, fait par Greenpeace USA, Avaz et les Amis de la Terre, qui a essayé de classer les différentes plateformes. Je ne pense pas qu'il y en ait certaines qui se distinguent de façon extrêmement positive. Je crois que toutes les plateformes, même si c'est à des degrés divers, ont des efforts à faire en la matière. Moi, il y a deux réflexions qui me semblent importantes de dire. La première, c'est qu'il y a souvent un grand oublié dans ce débat, c'est YouTube. C'est-à-dire qu'on se concentre sur Facebook et Twitter, beaucoup, sauf qu'on oublie qu'en fait, en réalité, une partie importante des fake news, mais avec des mécanismes de viralité qui sont extrêmement différents, sont en vidéo et sont sur YouTube et vont être ensuite partagés d'ailleurs sur d'autres réseaux sociaux parce qu'on sait que le format vidéo est un format qui se partage et est extrêmement vu. Donc, n'oublions pas cette plateforme et les autres plateformes de vidéo, bien sûr, dont les logiques n'ont pas grand-chose à voir. Ce n'est pas un retweet. Là, c'est plutôt agir, évidemment, au niveau de la plateforme. Après, dans les commentaires, il y a des choses à faire. Deuxième remarque, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de contenus qui sont partagés qui viennent d'ailleurs, des articles de presse ou des extraits vidéo comme cette émission qu'on est en train de faire. Et là, on se rend compte que l'enjeu, il n'est pas uniquement technologique. Il s'agit aussi d'agir sur le reste. La semaine dernière, il y a eu une passe d'armes, par exemple, entre le journal Le Monde et Le Point sur des fake news liées à l'environnement. Est-ce que l'impact des pesticides dans l'alimentation, quel impact sur la santé ? Est-ce qu'en fait, les fruits et légumes, il ne faudrait pas mieux d'arrêter de manger certains fruits et légumes qui ont des pesticides ? Et là, on voit que c'est deux journaux qui sont réputés, qui sont historiques, qui, en fait, ont été jusqu'à... Voilà, c'était assez violent. Le Monde a carrément fait un article entier pour répondre aux accusations et pour faire un long décryptage pour se défendre. Et je pense que cet exemple, il est intéressant parce qu'ensuite, ce genre d'informations, quand un journal comme Le Point va les diffuser ou d'autres, vont être ensuite reprises et ça les rend légitimes sur les réseaux sociaux. Autre exemple, la semaine dernière, des membres du LREM ont partagé ce qui s'appelle une fake news sur le fait que l'Allemagne aurait vu ses émissions de CO2 explosées après être sorties du nucléaire. Donc ça, cette information, elle a été partagée par des gens comme Manuel Valls, Aurore Berger, etc., Christophe Castaner, et elle est fausse. Donc là, on voit qu'en fait, si j'ai pas pointé du doigt ici certains plutôt que d'autres, parce que dans tous les camps, je vois des fake news sur l'exlimat, le problème, c'est qu'en fait, c'est plus fin que les méchants qui désinforment et les gentils vérificateurs. Il y a aussi, de façon non intentionnelle, des informations qui sont fausses et comme elles sont vues comme légitimes par des gens connus, ça va être plus partagé. Arnaud Ponce, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais est-ce qu'il faut une loi inspirée finalement de celle sur le négationnisme, par exemple ? Même si c'est difficile à canaliser. Il y a eu des démarrages avec la loi VIA, notamment. Donc c'est ce qui est en train de se dessiner, mais c'est très compliqué. Donc ça ne va pas tout solutionner. Je pense qu'il faut ce cadre-là, il faut que ce cadre soit de plus en plus serré, entre guillemets, mais ça ne sera pas la solution miracle. Je pense qu'il faut davantage réguler sur les algorithmes, c'est-à-dire pousser à la transparence des algorithmes. Comme une boîte noire sur un avion, on sait précisément exactement quand il y a un accident ce qui s'est passé. Aujourd'hui, s'il y a eu un accident, quand je suis rentré en accident, ça peut être des choses très graves. Je pense au Samuel Paty. Quand on demande à ces plateformes de rendre des comptes, on n'a pas la possibilité de comprendre. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle explicable. C'est un modèle qui est très européen et évidemment moins américain, parce qu'ils n'aiment pas trop quand on regarde en détail ce qui se passe dans leur algorithme. Et puis, allez jusqu'à... Imaginez, vous connaissez la loi Sapin dans la publicité ? Dans les années 90, on a séparé les activités de publicité, les activités de création de contenu et les activités d'agence média, donc achat d'espace. Eh bien, on pourrait imaginer la même chose sur les réseaux sociaux. Dans social média, il y a social et médias. C'est-à-dire que la dimension sociale, c'est à part, la création de contenu, partage de ses contenus, et la dimension média, la dimension régie publicitaire, pourrait être séparée pour éviter que cet algorithme fasse les deux. Est-ce que c'est forcément une solution internationale ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sait, une loi européenne qui est plutôt plus protectrice. Est-ce qu'on peut imaginer une solution internationale ou est-ce que c'est totalement utopique d'imaginer ça ? Non, ce n'est pas utopique. RGPD a commencé. C'est-à-dire que c'est un règlement européen qui devient une valeur étalon mondiale, parce qu'à partir du moment où, pour pénétrer le marché européen, il faut correspondre à la réglementation, ça veut dire que les autres marchés sont obligés de s'adapter. Et donc, de facto, ça devient une norme mondiale. Donc, prolonger la logique du RGPD, c'est ce qui est en cours avec des règlements aujourd'hui au niveau européen, des SA, des EMA. Et donc, par exemple, sur l'IA Act, le prochain règlement sur l'intelligence artificielle, si on pousse le fait qu'il y ait la transparence et l'explicabilité dans l'intelligence artificielle, c'est une norme qui pourra devenir mondiale. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On passe tout de suite à Smart Ideas, une start-up à l'honneur, comme tous les jours. Smart Ideas avec Kiwi aujourd'hui. Bonjour Jean-Yves Rettel. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le cofondateur de Kiwi, créé en 2020 avec Vincent Voisin, Adrien Farras et Alexandre Torbet. C'est quoi votre ambition, votre idée de départ ? Racontez-moi. Alors, notre idée de départ, elle vient de notre histoire personnelle. On est, pour trois d'entre nous, des anciens banquiers chez BNP Paribas, spécialisés sur le forex, les transferts internationaux. Et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, quand on parle de transition écologique et de banque, on parle souvent de la finance verte, c'est réorienter l'épargne vers des investissements responsables. Or, le forex, c'est le plus grand marché au monde, quasiment 7 trilliards de dollars qui sont échangés par jour. Et ce marché ne participe aucunement à la transition écologique. Donc, c'était de dire, en fait, on veut montrer que la finance verte, elle peut aller plus loin que ce qu'elle fait aujourd'hui, et qu'on peut se servir des transferts internationaux pour aider les PME à enclencher leur transition écologique et participer à la lutte contre le changement climatique. Et alors, l'idée, c'est que ce soit ces opérations internationales qui financent le bilan carbone des PME. Comment ça marche, en quelque sorte ? Alors, le bilan carbone, et pas seulement. L'idée, c'est quoi ? C'est de dire, c'est des opérations, le commerce international, que les PME payent très, très cher auprès de leurs banques. Donc, il y a une manne considérable qui est générée par les partenaires bancaires traditionnels, parce que finalement, le forex, et c'est tout son paradoxe, le plus grand marché au monde, mais les PME ne le comprennent pas très bien. Qu'est-ce que ça veut dire acheter du dollar à un cours de 1,15 ? Est-ce que c'est un bon cours ? Est-ce que c'est un mauvais cours ? Les PME ne le savent pas, et les banques, forcément, savent tirer profit de cette information que les PME ne maîtrisent pas. Et donc, l'idée, c'est de dire, on a un système très simple qui permet, sur la marge qu'on génère, de payer un cashback à nos clients qui va leur permettre de financer soit leur bilan carbone. On a développé un outil qui permet de mesurer l'impact carbone de toutes les PME de toutes les entreprises françaises. Et ce cashback peut être utilisé pour mener des actions en faveur de la transition écologique, que ce soit retirer du plastique de l'océan, que ce soit restaurer du corail, que ce soit planter des arbres ou faire de la compensation carbone. Ce cashback, c'est quel montant ? Ce cashback, il est indexé directement sur notre marge. C'est 15 à 25 % de notre marge qui est rendu aux clients sous forme d'impact. Vos clients sont uniquement des PME ? Alors, pour l'instant, on commence avec les PME parce que la société est quand même encore très récente. Donc, en parlant des PME, on s'adresse directement à celui qui prend la décision. Donc, le cycle de vente est beaucoup plus court que lorsqu'on s'adresse à une grande entreprise. Parce que la loi, je reviens au bilan carbone, la loi n'oblige pas une entreprise de moins de 500 salariés à faire son bilan carbone. Donc là, c'est un peu votre première cible, en quelque sorte. Alors, c'est la première cible. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Il n'y a pas d'obligation. Et c'est un des problèmes actuels. Et d'ailleurs, je rappelle que la Convention citoyenne pour le climat avait demandé à rendre obligatoire le bilan carbone pour toutes les entreprises, y compris les PME, sur un scope forcément plus réduit qu'une grande entreprise. Le Conseil économique, social et environnemental insiste aussi sur cette nécessité. Parce que si vous voulez s'inscrire dans une stratégie bas carbone, c'est-à-dire réduire ses émissions de gaz à effet de serre, lorsqu'on ne les a pas mesurées, c'est extrêmement compliqué. Évidemment, c'est compliqué. Ça coûte cher, un bilan carbone. Alors, ça va dépendre de la taille de l'entreprise. Si vous êtes une entreprise avec une seule personne, un bureau, un ordinateur, c'est pas très compliqué. Lorsque vous êtes une PME industrielle avec différents sites, avec des fournisseurs partout dans le monde, bien entendu, c'est beaucoup plus complexe et donc c'est beaucoup plus cher. Et je vous pose cette question, parce que c'est peut-être le premier frein à une action de transition écologique pour une entreprise. C'est exactement pour ça que la Convention citoyenne pour le climat avait souhaité rendre obligatoire sur un scope plus réduit. On sait que c'est imparfait, mais on force les PME à commencer l'exercice. Et donc, une fois que l'exercice est commencé, c'est beaucoup plus simple ensuite d'aller plus loin. Si on rentre dans le détail, il nous reste une minute de l'outil que vous proposez justement pour réaliser ce bilan carbone, c'est quoi ? Alors, c'est un outil qu'on a développé en interne, qui a été labellisé par l'ABC, c'est l'association Bilan Carbone. On a suivi scrupuleusement les recommandations de l'ADEME et de l'ABC. C'est un long questionnaire, parce que, j'insiste, c'est un exercice qui n'est pas simple. L'avantage, c'est qu'une fois que vous avez fait l'exercice, ça peut durer aujourd'hui. Les entreprises qui ont l'obligation de le faire, ça dure pendant 4 ans. Donc, une fois que vous avez fait l'exercice, vous avez 4 ans pour mettre en place des mesures. Et dans 4 ans, on se donne rendez-vous pour voir ce que vous avez fait et avancer vers d'autres pistes. Évidemment, c'est un outil de progression. On l'a bien compris. Merci beaucoup, Jean-Yves Rettel, d'être venu nous présenter. Kiwi, voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier évidemment les équipes de Bsmart, Joséphine Dacoury, à la programmation et à la production de cette émission assistée aujourd'hui de Hugues Sabatier. La réalisation était assurée par Manu Pézèch et le sont par Mathieu Sullivan. Salut à toutes et à tous. À très vite. Merci. Sous-titrage ST' 501